Une souris était allongée sur son grand lit, prête à se reposer. Elle s'apprêtait à fermer les yeux et à se reposer quand un bruit soudain s'est fait entendre à l'extérieur du mur. Soudain, un pic en acier a traversé le mur. Avant que la souris ne puisse réagir, plusieurs autres clous ont traversé le mur. Le rat était terrifié, craignant pour sa vie. Il s'est caché sous son lit. Mais l'instant d'après, son lit avait détruit. Le rat dut commencer à s'échapper, se précipitant dans la ruelle et courant aussi vite qu'il le pouvait. Les clous en acier le suivaient comme s'ils avaient des yeux. Chaque fois qu'il faisait un pas, un clou en acier surgissait derrière lui. S'il n'était pas assez rapide, il était envoyé à Dieu. Il s'est avéré que l'homme qui se trouvait derrière la porte était en train de réparer la maison. Soudain, un clou en acier a bloqué le chemin du rat. En un rien de temps, il est pris au piège. Le rat ne peut que regarder le mur devant lui. Tandis que le pistolet à clous à l'extérieur du mur est déjà braqué sur l'endroit. La seconde suivante. Le clou est juste devant les yeux du rat. Heureusement, le pistolet à clous est mort. Mais l'homme le pose et ramasse le marteau. Le rat est prêt à rencontrer Dieu. L'homme était sur le point d'enfoncer le marteau lorsque son ami a ouvert la porte et l'a appelé. Cela a sauvé la vie du rat et a donné au rat une chance de se venger. Pendant que les deux hommes transportaient la bête,